Ola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo apéritif dînatoire. Cette vidéo est particulière puisque des recettes seront pour la plupart réalisées par Hugo. Pour l'occasion de mes 30 ans, nous avons choisi des recettes assez simples et en quantité d'une vingtaine de personnes. La vidéo étant assez longue, elle sera publiée en deux fois. La première partie apéritif et la seconde sera les desserts ainsi que la décoration. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le détail des recettes ainsi que tout ce que j'utilise dans cette vidéo en bas d'info. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous annoncer le résultat du concours précédent. Le lot à gagner est un bon d'achat de 30 euros sur ma boutique en ligne. Et voilà la gagnante. Félicitations, comme d'habitude j'attends ton adresse mail en commentaire afin que je puisse te partager le bon d'achat. Pour commencer, nous avons réalisé une salade de pâtes assez classique mais vraiment excellente. Vous pouvez l'agrémenter selon vos goûts mais pour la nôtre, nous avons coupé finement un poivron jaune suivi d'un demi poivron vert, une trentaine de tomates cerises. Nous avons émincé deux petites échalotes ainsi que coupé en cubes 100 g d'emmental. Il faut laver quelques feuilles de basilic et les hacher finement soit au ciseau soit avec un mixeur. Vous devez les ajouter dans l'ensemble des légumes puis les mélanger. Pour la suite, vous devez faire bouillir deux casseroles d'eau chaude salée et cuire 600 g de pâtes type torsade. Personnellement, on a utilisé deux casseroles car les quantités étaient assez grandes. Pour le temps de cuisson, n'hésitez pas sur les recommandations du paquet. Une fois la cuisson terminée, vous devez les égoutter puis y verser une casserole d'eau froide par dessus. On transverse les pâtes dans les légumes précédemment coupés et on prépare la sauce vinaigrette. Dans un saladier, vous devez mettre 40 g de moutarde suivi de 20 g de vinaigre balsamique ainsi que 50 g d'huile d'olive. Fouettez la vinaigrette puis transférez-la dans la salade de pâtes. On ajoute les petits cubes démantales, puis il ne reste plus qu'à mélanger et ajustez l'assaisonnement en sel et en poivre si nécessaire. Pour la mise en place, j'ai acheté ces petits pots en plastique chez Fêtez y recevoir. Ils se vendent par lot de 50 et sont vraiment très pratiques et super esthétiques. On a rempli une vingtaine de coupelles avec ces quantités. On ajoute quelques olives noires et un peu de basilic séché, la recette est terminée. Elle est vraiment excellente et relativement simple à faire. Pour la seconde recette, ça sera des mini burgers tomates mozza et copa. C'est une recette qu'on faisait régulièrement dans le passé et c'est vrai qu'on adorait cet ensemble de saveurs. On a donc décidé de la refaire à nouveau et vous partager la recette. Pour la pâte à burger, nous avons utilisé le Thermomix mais vous pouvez réaliser la pâte dans un saladier à la main. On commence par verser dans un bol 250 g de lait suivi de 15 g de levure boulangère fraîche et miettée. On mélange pendant 2 minutes puis on ajoute 400 g de farine suivi d'un œuf, 20 g de sucre en poudre, 10 g de sel et vous pétrissez la pâte pendant quelques minutes. Il ne reste plus qu'à ajouter 40 g de beurre mou et pétrer à nouveau pendant 4 minutes. On huile légèrement un saladier puis on y transfère la pâte à burger à l'intérieur. Donc là vous voyez qu'elle est assez liquide, c'est normal vous rajouterez de la farine juste après. Il ne reste plus qu'à la laisser reposer pour une heure dans un endroit tiède. Dès le temps de repos terminé, vous retravaillez la pâte en ajoutant de la farine jusqu'à qu'elle colle légèrement en doigts. La pâte doit rester souple et élastique. On forme ensuite plusieurs petites boules de 30 g que l'on place sur une plaque recouverte de papier cuisson puis on la laisse reposer à nouveau pour une heure. Dès que les boules ont gonflé, il vous suffit de badigeonner d'un peu de lait et verser le mélange de graines. Pour ma part j'ai utilisé des graines de pavot, des graines de sésame blanche ainsi que des graines de sésame noir. Vous les enfournez pour 15 minutes à 175 degrés chaleur tournante et vos petits pains seront terminés. Vous pouvez les laisser refroidir et les emballer dans du film alimentaire pour les consommer au lendemain ou bien les servir le jour même. Pour la garniture je coupe en fines lamelles 3 ou 4 tomates tout en enlevant les pépins et en les égoutant au maximum. Je sale et je poivre ainsi que deux boules de mozzarella coupé en tranches. Puis il ne reste plus qu'à verser un filet d'huile d'olive par dessus. Je coupe les burgers puis je place un peu de pesto sur les deux faces. J'ajoute un peu de tomate, un peu de mozza, une tranche de copa, une feuille de basilic, à nouveau de la tomate et je referme le burger avec un petit pic apéritif. Et voilà la recette terminée, elle est vraiment excellente et mérite d'être testée. Vous pouvez y mettre la garniture de votre choix comme du fromage, des petits steaks, de la tomate, de la salade si vous voulez une version chaude ou bien les garnir avec du thon, oeuf, salade, olives. Ils sont vraiment incroyable, moelleux et super aérés. Pour la troisième recette, c'est vraiment un coup de cœur puisque c'est l'un des meilleurs taboulés que j'ai goûté dans ma vie. C'est une recette vraiment rapide et super simple à réaliser. Tout d'abord vous devez couper un poivron jaune suivi d'un poivron vert, ensuite des cubes d'un concombre ainsi que des cubes de tomates cœur de bœuf. Il est important de récupérer le jus de chacun des légumes, c'est ce qui permettra de faire gonfler la semoule. La tomate cœur de bœuf est vraiment jutaise et parfaite pour cette recette. Vous devez mixer finement une poignée de persil, une poignée de menthe ainsi qu'une poignée de coriandre. Une fois mixé, on l'ajoute à la préparation. D'ailleurs vous pouvez déjà percevoir le jus des ingrédients. Vous pressez deux gros citrons jaunes et vous incorporez le jus dans la préparation. Vous mélangez et ensuite vous devez préparer votre semoule. Pour ça vous versez dans un saladier 600 g de semoule puis vous incorporez 50 g d'huile d'olive. Vous mélangez jusqu'à faire un mélange homogène et uniforme. Vous laissez reposer une dizaine de minutes puis vous placez votre semoule dans vos légumes. Assaisonnez d'un peu de sel, un peu de poivre, puis mélangez bien l'ensemble. Il vous reste plus qu'à fermer hermétiquement le saladier et les mettre au frais pour un minimum de 5 heures de temps. Pensez à remélanger au bout de 2h30 et votre recette est terminée. La semoule a bien gonflé grâce au jus, le goût est vraiment incroyable. On répartit également des petites doses dans les gobelets, ce qui m'en fait également entre 20 à 25 parts. On ajoute un peu de menthe et du persil lâché par dessus et le tour est joué. Je vous recommande vraiment de la tester, même si ce n'est pas pour un apéritif dignatoire. Vous n'allez vraiment pas être déçus du goût, elle est vraiment excellente. Pour la quatrième recette, ça sera des mini pizzas, mozzarella, jambon cru, roquette et un filet de glaçage balsamique. Comme d'habitude, nous avons utilisé le Thermomix pour réaliser la pâte à pizza, mais vous pouvez la réaliser dans un saladier à la main. Le résultat sera toujours le même. On commence par verser 330 g d'eau à température ambiante, suivi d'une cuillère à café de sucre, 30 g de levure fraîche et miettée. Vous mélangez ensuite une minute afin de laisser agir la levure boulangère. Ensuite, vous ajoutez 600 g de farine, 45 g d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, et vous pétrissez la pâte pendant 2 minutes. Vous devez mélanger jusqu'à faire une boule bien collante. On eut légèrement la saladier et on y dépose la pâte à pizza à l'intérieur. D'ailleurs, vous pouvez bien voir qu'elle est élastique et collante au toucher. Pour la suite, vous pouvez soit la faire pousser toute une nuit dans un frigo, soit une heure à température ambiante. Personnellement, nous l'avons mis au frigo toute une nuit afin de l'avoir prête pour le jour même. Nous avons ensuite préparé la sauce tomate. Pour ça, faites chauffer dans une poêle un peu d'huile d'olive, un oignon émincé, des herbes de Provence et dès que vos oignons sont dorés, vous pouvez les déglacer avec un fond de vin blanc. Ajoutez ensuite une petite boîte de tomates concassées et mélangez. Assaisonnez à nouveau d'un peu d'herbes de Provence, du sel, du poivre et laissez mijoter quelques minutes en attendant qu'elles épaississent. Il ne vous reste plus qu'à la mixer pour en faire une bonne sauce tomate maison. Si vous n'avez pas la motivation de la préparer maison, vous pouvez ajouter des petites briques déjà prêtes à l'emploi. Le lendemain, on récupère la pâte à pizza. Je fais des petites boules de 45g que j'étale à l'aide d'un rouleau pâtissier. Je dispose sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis on y met la sauce tomate sur chacune, un peu de mozzarella râpée et ça part au four pour 10 à 15 minutes à 220 degrés. Vous pouvez seulement les pré-cuire si vous les préparez à l'avance et terminez la cuisson le jour j. On les laisse refroidir, puis pour la présentation finale, on y ajoute un peu de jambon cru, une poignée de roquettes, suivi d'un glaçage balsamique. Celui-ci je l'ai trouvé chez Carrefour. Et voilà la recette terminée. Bien évidemment, si vous avez moins de temps en cuisine, vous pouvez prendre des pâtes à pizza prêtes à l'emploi. Pour la recette suivante, ça sera un petit assemblage de brochettes avec des olives vertes, de l'emmental et du chorizo d'eau. On peut vraiment dire que c'est une recette à faire de dernière minute. Pour ça, je coupe des carrés assez gros d'emmental, suivi de quelques tranches de chorizo. Dans un petit bol, j'eus légèrement mes olives vertes. J'ajoute des épices italiennes, vous pouvez d'ailleurs y mettre des herbes de Provence à la place. Pour l'assemblage, je commence par y mettre mes olives vertes, les petits d'edémental, suivi d'une tranche de chorizo. Vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez sur les brochettes, comme des tomates cerises avec des boules de mozzarella, du basilic et encore plein d'idées. C'est toujours assez sympa à faire et c'est souvent très apprécié lors d'un repas. Voici encore un petit assemblage d'ingrédients pour faire une recette très simple et succulente. Cette fois-ci, ça sera des petits sandwiches suédois au cheddar, jambon et beurre. J'utilise les petits pains troués chez Carrefour et Intermarché. Je commence par tartiner de beurre. J'ajoute ma tranche de cheddar, suivi d'un peu de jambon. Je beurre la seconde partie de pain et je referme mes sandwiches. Pour la découpe, il suffit simplement de les couper en quatre par le milieu puis couper en deux par la diagonale vos petits carrés. Ça vous fera au total 8 triangles par sandwich. J'ai pris deux sachets pour en faire environ 48. Vous pouvez varier la recette en y mettant à la place du ketchup et jambon cru. Pour ça, j'ai également pris deux sachets de pain suédois que je tartine de ketchup. J'ajoute le jambon cru au-dessus et je referme chacun des sandwichs. Je les coupe de la même manière en faisant 48 parts. Et voilà comment varier les goûts en faisant à peu près les mêmes styles d'apéritif. C'est ce qui est parti le plus avec la prochaine recette que je vais vous présenter. Un vrai délice. Pour la toute dernière idée, ça sera des pices à la tière. C'est une recette que Hugo a l'habitude de faire pour les élèves et c'est toujours une réussite. Pour réaliser la pâte, j'utilise toujours le Thermomix mais comme d'habitude, vous pouvez le faire à la main. C'est la même recette que pour la pâte à pizza. Pour ça, vous devez commencer par verser 330 g d'eau à température ambiante, suivi d'une cuillère à café de sucre en poudre, 30 g de levure boulangère émiettée et vous laissez agir une minute en mélangeant. Vous ajoutez 600 g de farine, suivi de 45 g d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et vous pétrissez deux minutes au robot ou vous mélangez votre boule jusqu'à qu'elle soit bien collante. On eut légèrement un saladier et on y place la pâte à l'intérieur. Vous devez la laisser reposer une heure à température ambiante ou toute une nuit au frigo. Pendant le temps de repos, on émince 750 g d'oignons puis dans une poêle on verse de l'huile d'olive et on les fait revenir. On ajoute des herbes de Provence, une cuillère à soupe de sucre, un peu de sel, un peu de poivre et on les laisse revenir jusqu'à que les oignons soient translucides. Pendant la cuisson, on prépare la tapenade en mixant 260 g d'olive noire, avec 2 gousses d'ail, une petite poignée de câpre, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et vous mixez jusqu'à une texture de tapenade. On transvase le tout dans un petit bol puis on récupère la pâte à pizza. Je découpe 45 g par boule et je les aplatis afin de former mes petites pâtes. Je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Puis pour la garniture, on y dépose la tapenade suivie d'une bonne cuillère à soupe d'oignons caramélisés et quelques rondelles d'olive par-dessus. Il ne reste plus qu'à les enfourner 10 à 15 minutes à 220 degrés chaleur tournante. On y ajoute des petites feuilles de persil et le tour est joué. C'est une recette qui se mange autant chaude que tiède ou froide. Elle est vraiment excellente, je vous recommande de la tester. Pour la suite des apéritifs, j'ai pris plusieurs petits bols que j'ai garni d'apéros trouvés chez Koro. J'ai pris pas mal de choix sur leur site comme des noix de cajou dans plusieurs goûts différents. Comme d'habitude, vous pouvez bénéficier de 5% sur tout le site grâce à mon code promo peau de Julie 5. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des idées recettes, mais cette fois-ci ça sera en version sucrée. Je vous partagerai également la décoration pour mes 30 ans et en attendant je vous fais des bisous. de la suite des idées recettes, mais cette fois-ci c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est Sous-titrage Société Radio-Canada